Et rappelez-vous que les gens ne connaissent pas l'invisible. Les djinns, ils avaient peur des hommes. Mais quand ils ont vu que les hommes avaient peur d'eux, ils ont pris ça comme un jeu et ils les ont pris sous leur emprise. Les djinns, ils ne peuvent pas venir te nuire directement des choses comme ça aussi facilement que tu crois. Déjà, ils ne peuvent agir que par la volonté d'Allah. Si un djinns t'a fait du mal, c'est parce qu'Allah l'a voulu. Ou bien pour t'éprouver ou parce que tu l'as mérité. Car quand tu désobéis à Allah, tu n'es plus sous la protection d'Allah. Quand tu es là, tu écoutes la musique. Tu es dans un endroit haram. Tu fais du haram. Chez toi, tu ouvres toutes les portes au shayateen. Après, il ne faut pas se poser de questions. Pourquoi chez toi, c'est le centre de shayateen ? Il n'y a pas d'entente, il y a toujours la bagarre et toujours des problèmes. Tu lui as ouvert toutes les portes, barakallah au fik. La télévision avec des images haram. La musique. Peut-être qu'il y a des choses haram dans la maison. Des paroles ou des gestes. Sans parler qu'il n'y a pas le Coran. Il n'y a pas l'adoration, il n'y a pas de tawhid. Tu as ouvert toutes les portes au shayateen. Quand tu rentres, tu ne dis pas bismillah. Quand tu manges, tu ne dis pas bismillah. Quand tu approches ta femme, tu ne dis pas bismillah. Quand tu dors, tu ne dis pas bismillah. Cette maison, shaytan, il est trop content. C'est chez lui. Il rentre, il fait ce qu'il veut ici. Mais sinon, si tu te protèges, si tu es un adorateur d'Allah, tu te mets ta confiance en Allah seul, Wallah, ils ne te font ni du mal ni du bien. Wallah, ils ont plus peur de toi que les hommes, ils ont peur d'eux. Et ça, les frères qui connaissent ce domaine-là, ils le savent très bien. Tous les frères qui connaissent un peu de Coran ou qui ont déjà fait Ruqiyah, ils voient comment les shayatines, ils ont peur de sahib al-taqwa, de sahib al-sunna. A l'époque, les salafsans, l'imam Ahmed ibn Hanbal, ils lui ont demandé de venir faire Ruqiyah, il a pris sa sandale. Il a dit, va lui donner ça. Il lui dit, s'il ne part pas, je vais venir lui donner des coups avec ça. Il est parti avant qu'il vienne, juste avec le message. Juste avec le message qu'il lui a envoyé. Parce que c'est des gens qui craignaient Allah. Ce n'est pas des gens qui croyaient aussi comme aujourd'hui Ruqa, ceux qui font Ruqiyah soi-disant. Ils croient que lui, il guérit les gens. Moi, lui c'est un raqi très fort. Il faut aller chez lui, il est très très fort ce raqi. Quel raqi il est fort ? Le raqi il ne fait rien, il te lit du Coran, c'est tout. La meilleure manière, c'est que tu te fasses Ruqiyah toi-même déjà. Si tu veux être parmi les 70 000 qui entrent au paradis sans jugement, ni compte, ni châtiment, tu demandes Ruqiyah à personne. Même la Ruqiyah halal, tu te l'as fait toi-même. Ruqiyah c'est le dua. C'est quoi Ruqiyah ? Tu te wassalis l'Allah dans le Coran. Tu intercèdes auprès d'Allah avec le Coran. C'est tout avec la parole d'Allah. C'est ça Ruqiyah, c'est rien d'autre. C'est rien d'autre. C'est pas un pouvoir fantastique, c'est pas une bagarre, c'est pas je ne sais quoi. La personne, elle vient, elle intercède auprès d'Allah par sa parole, le Coran, par les dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. C'est tout, c'est ça Ruqiyah. Ça tu peux le faire toi-même. Même tu ne lis que la Fatiha. Abu Sa'id al-Khudri, il a fait Ruqiyah avec la Fatiha. Autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La Fatiha, c'est tout. Même la Fatiha, ça suffit pour faire Ruqiyah. Quelqu'un qui connaît la Fatiha, il peut faire Ruqiyah. S'il s'en remet à Allah seul. D'ailleurs, c'est lui qui est dans le problème. Sa Ruqiyah, Inch'Allah, elle sera mieux acceptée. Qui répond à la QD quand il l'appelle ? Sous-titrage Société Radio-Canada